bonsoir et bienvenue en ce vendredi 17 juillet 2020 et nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 119 dans le livre de notre ami pasteur Jean-François Denis comme je vous l'ai déjà dit bien souvent je vous le répète et bien vous pouvez trouver sur les replays en tout cas les derniers replays le lien qui vous renvoie directement sur la boutique en ligne où vous pouvez vous procurer ce livre qui est quand même épais 288 psaumes des temps modernes moins par dieu et je vous rappelle que tout tout l'ensemble des du prix de ce livre qui est de 25 dollars donc 23 euros à peu près dans ces eaux là et bien est consacrée et va directement au ministère alors après ce rappel et bien nous en sommes arrivés à la méditation numéro 119 et le titre de ce soir c'est croire est le premier pas vers voir alors c'est vrai que dimanche dernier nous avons pu voir entre qu'on dirait je le visible et l'invisible vous laisse aller pour ceux qui n'ont pas entendu et bien dimanche dernier sur le culte de voir cette méditation qui nous a beaucoup parlé et ce soir nous allons voir presque on va dire je dis pas la suite mais on continue à nous fortifier et que oui bien aimé saint-esprit tu nous fortifie tu nous enseigne dans le nom de jésus chaque jour afin que ta parole non seulement soit un bon pour notre coeur mais chaque jour nous permettent d'avancer pas à pas sur ce chemin où tu nous a conduit n'oublions pas que nous sommes comme nous avons pu le méditer dans une course dans une course et que le bon combat à mener c'est celui de la foi et surtout celui d'aller jusqu'au bout et de franchir la ligne comme l'apôtre paul nous l'a si bien dit et bien merci bien aimé saint-esprit encore de nous conduire tout au long de cette méditation pour ta gloire perd dans le nom de jésus amen alors croire est le premier pas vers voir croire implique un renouveau et un changement de posture et de direction croire s'applique à une cause et implique une totale consécration croire implique un abandon croire implique une restructuration croire implique une organisation et une réorganisation croire implique une réorganisation croire implique une réorganisation croire implique une redéfinition une introspection et une rétrospection croire implique une certaine communication croire implique quelquefois une certaine confrontation croire certaine confrontation croire communique notre identification croire contribue à ton éducation croire implique un engagement et ta contribution croire apporte dans ta vie une certaine contagion croire implique une ouverture à l'exhortation croire te fait vivre dans une nouvelle dimension croire est toujours accompagné et nécessite assurément ce que l'on appelle la résiliation tout simplement croire et active ta foi en engageant ce carrefour nommé risque que nous vivons certains exploits qui remplissent nos coeurs des mois c'est seulement alors que tu te mettras en route sur ce chemin où l'impossible devient possible croire seulement parce que jean françois nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans jean 7 38 que nous allons comment dirais-je agrémenter si je puis me parler ainsi de deux trois versets supplémentaires mais avant tout nous allons prendre quelques instants pour au travers de ce que nous venons de lire et bien de oui comme on a pu le dire c'est c'est presque la suite de ce que nous avons vu dimanche croire et le premier pas vers voir nous avions dit dimanche que ce que nous voyons ici sur terre ce que nous vivons ce que nous vous nous voyons s'accomplir sur terre n'est que le résultat de ce qui se passe avant toute chose et que et des combats qui se mettent dans l'invisible dans le monde spirituel nous avions donné des exemples au travers de la parole donc je vous laisse repartir sur celle de dimanche on va pas refaire le culte d'aujourd'hui mais il est clair et on le voit et c'est très bien dit que automatiquement croire va impliquer des changements dans nos vies automatiquement cela implique un renouveau nous avons pu voir voilà à partir du moment où l'on croit déjà ne serait ce qu'à notre seigneur jésus nous devenons une nouvelle créature et donc forcément quand on devient une nouvelle créature ça veut dire qu'il y a eu un renouveau dans notre vie et qui dit renouveau c'est que et bien les choses anciennes et bien sont passées les choses nouvelles sont devant nous c'est ce que nous dit la parole un changement de posture et de direction si on prend par exemple et quand je vous le disais lisez en même temps j'avais ces images cette image d'une entreprise d'une société surtout à travers tout ce que l'on voit ces temps-ci ou des des petites sociétés des entreprises tirent le rideau tombent mais pas seulement des grandes sociétés où on pensait qu'elles seraient à l'abri et bien sont à la limite voire en redressement judiciaire voire s'arrêtent alors bien sûr ça ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain mais ça passe par une et de même qu'ils demandent à ce qu'ils soient mis en redressement judiciaire afin de se laisser le temps pour réfléchir voir un repreneur ou qu'il y ait des des capitaux qui soient investis afin de pouvoir repartir mais quoi qu'il arrive ce temps nécessaire qu'ils se donnent pour s'en sortir à payer les fournisseurs et autres et bien ou qu'il y ait des nouveaux capitaux qu'ils viennent dans l'entreprise et bien demandera nécessairement un changement un changement de posture peut-être de nouvelle direction et comme on vient de dire et de direction mais en tout cas un changement un changement peut-être économique de modèle en tout cas économique et comme il est on l'a pu le lire un abandon de certaines choses et une restructuration ça c'est clair une restructuration c'est à dire un changement dans la direction comme on vient de le dire des nouvelles têtes des nouvelles personnes peut-être des dépens de la société qui seront fermées ou en tout cas restructurées c'est à dire des personnes qui partiront avec des plans sociaux mis en place afin que d'alléger la masse salariale peut-être une nouvelle façon de voir les choses peut-être une certaine boutique en ligne qui permettra de vendre de façon différente parce qu'il y aura peut-être moins de points de vente pour ceux qui ont des points de vente et bien peut-être des points de vente fermés pour ceux qui sont avec des franchises peut-être des franchisés à qui on leur proposera peut-être toujours les aider mais de passer de façon à être indépendant ou une partie des magasins revendus et ça a été le cas par exemple pendant la période de confinement avec les magasins je dirais Aldi pardon Leader Price qui pour beaucoup à 90% sont passés sous le giron de Aldi et certains simplement sont restés avec la marque Leader Price mais c'est un peu ça croire croire avec notre Seigneur c'est le premier pas vers voir et automatiquement cela va demander dans notre vie une restructuration des choses, des personnes peut-être que l'on voyait avant des amis que l'on ne verra plus ce sera quelque part oui c'est une restructuration peut-être des licenciements virtuels non pas bien sûr comme une société mais voilà que l'on aura dit stop ça s'arrête là parce que on aura compris au fond de nous en venant en venant à notre Seigneur en l'acceptant et en le recevant comme le Seigneur est sauveur de nos vies automatiquement et bien le Saint-Esprit en nous qui vient habiter en nous et bien nous convainc qu'il y a des choses qu'il faut arrêter des pans de notre vie et bien qu'il faut mettre en non pas en redressement judiciaire mais en liquidation judiciaire directement que ça soit retiré des personnes dans notre vie où il va falloir et bien leur octroyer et bien un plan social afin que il se retire de cette société que nous sommes parce que nous ne pouvons plus les voir nous ne pouvons plus travailler avec on ne peut plus demeurer avec parce qu'on ne pourra plus faire les mêmes choses avec elle on pourra peut-être avoir les mêmes délires on pourra peut-être aller je ne sais pas je prends des exemples en boîte de nuit peut-être boire peut-être jusqu'à plus soif je prends n'importe quoi mais ça peut être des exemples qui peuvent toucher les uns et les autres jusqu'à plus soif parce que tout ça c'est derrière on n'en a plus envie bien sûr chacun peut et je suis sûr persuadé que le bien-aimé saint-esprit vous parle à ce moment-là c'est quoi c'est oui une redéfinition de notre vie une introspection notre bien-aimé saint-esprit nous permet une introspection on regarde en nous et on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il faut bien changer complètement abandonner alors oui il va falloir avoir une communication une communication avec notre père notre seigneur notre bien-aimé saint-esprit afin et peut-être avec d'autres frères et sœurs afin de pouvoir être accompagnés dans ce ce chemin ce début de chemin ou pour d'autres qui se sont aperçus qui pourtant étaient chrétiens de 10 depuis 10 ans 20 ans 30 ans peut-être chez nous il y a plein de choses qui changent au quotidien au travers des méditations que nous faisons mais nous abandonnons totalement afin que par la foi nous avancions et nous le voyons notre père je vous l'ai dit je vous en ai témoigné nous a dit que oui il y aurait des moments plus durs et ça c'était le 2 janvier au soir et on a pu s'en apercevoir mais il nous a dit qu'il serait toujours là avec nous que ce soit il privé professionnel spirituel il serait toujours là pour nous et qu'il combattait pour nous nous avons décidé de nous abandonner totalement à lui et de croire de croire que son esprit qui est en nous qui nous a donné au nom de jésus et bien fera toute la différence ouvrira toutes les portes mais en tout cas nous nous abandonnons à lui à savoir que le meilleur est devant nous et qu'il conduira et qu'il permettra des connexions divines dans tous les domaines de notre vie il nous a nous a simplement demandé de croire d'obéir à la parole de la mettre en pratique il nous a pas tout dit nous devons avancer par la foi par la foi comme Abraham et comme tant d'autres frères et sœurs que nous avons pu que nous pouvons voir dans le chapitre d'Hébreu chapitre 11 je vous l'ai déjà dit dimanche nous avançons par la foi et c'est glorieux parce qu'il est merveilleux il est merveilleux chaque jour je vais d'émerveillement en émerveillement quel que soit le domaine de notre vie merci merci alors croire comme il est écrit ici et toujours accompagné nécessite assurément ce que l'on appelle la résiliation c'est quoi la résiliation quand on dans notre vie on fait une résiliation et bien c'est un acte volontaire que l'on fait et on en met fin à un contrat un contrat que l'on avait auparavant peut-être sans le savoir avec le monde et à partir de là on dit et bien stop on résille le contrat c'est terminé ce contrat que j'avais avec toi j'arrête c'est fini c'est un acte que l'on doit faire de façon volontaire parce que c'est pas l'ennemi qui viendra résilier son contrat avec nous on doit le faire alors oui croire est toujours accompagné et nécessite assurément des résiliations des résiliations dans notre vie et c'est seulement aussi quand je vous disais que on ne connaît pas tout et c'est tant mieux parce que quelquefois ça nous ferait sûrement peur de tout connaître et notre Père nous a dit soit sans crainte il veut qu'on lui fasse confiance et qu'on se laisse conduire c'est comme lorsque on arrive à un carrefour et notamment en tant que jeune conducteur et je l'ai vu avec nos enfants et bien souvent quand ils arrivent à un carrefour et bien c'est là où ils commencent à se redire à avoir peur quelque part parce qu'ils ne savent pas s'il faut s'engager s'il faut passer est-ce que la voiture n'arrive pas trop vite où est-ce qu'on doit se situer dans le carrefour et même quand on sait conduire quelquefois on se demande où on doit être situé parce que il y a nous il y a aussi les autres il faut faire attention à tout et là je vous parle que dans les petits villages imaginons dans les grandes villes où ils vont à fond je ne parle pas de l'Italie ou à Paris ou à Marseille enfin dans toutes les grandes villes on pourrait voilà il faut faire attention il faut avoir les yeux partout mais non seulement les yeux partout sur les voitures sur nous mais ne pas oublier la route que l'on doit prendre après parce qu'on ne peut pas s'amuser à toujours faire le tour du rond-point un tour de manège supplémentaire comme je le disais à nos enfants quand on avait raté on fait un tour de manège supplémentaire un tour gratuit supplémentaire mais oui mais la vie c'est ça avec notre Seigneur à un moment donné il faut s'engager dans le rond-point il faut s'engager oui il faut faire attention aux voitures à toutes ces personnes du monde qui seront peut-être là pour que l'on prenne pas le bon chemin dans le rond-point la bonne voie parce qu'on ne pourra pas s'engager il nous fera obstacle et pourtant il faut être là et puis se rabattre à un moment donné pour pouvoir prendre ce chemin dont nous sommes appelés à prendre mais il y aura quelquefois des obstacles des personnes qui voudront nous empêcher de le prendre et pourtant ce chemin nous sera indiqué indiqué et quelquefois et bien oui c'est carrefour nommé et risque que nous vivons certains exploits il va falloir se frayer un chemin parce qu'on sait que c'est ce chemin cette route qu'il faut prendre au travers de ce rond-point et à ce moment là il va falloir prendre des risques des risques pour pouvoir entrer dans ce chemin et non pas celui à côté peut-être qu'il faudra faire un tour supplémentaire mais en tout cas pour bien se placer pour avoir évité ces obstacles en tout cas il faudra le prendre et il faudra prendre quelquefois ce risque s'engager il faudra y aller on peut pas rester devant le rond-point parce que derrière et bien ça va klaxonner et on va se faire pousser il y a des voix qui vont s'élever et quelquefois et bien il y en a qui paniqueront tellement qu'ils diront tiens prends le volant à la personne qui est à côté et cette personne vous emmènera pas forcément là où vous devez aller là où le Seigneur vous a appelé c'est à vous de le faire c'est à vous de prendre le risque c'est à vous de rentrer dans ce chemin dans votre destinée mais la bonne nouvelle c'est que notre bien-aimé Saint-Esprit va vous conduire simplement soyez à son écoute c'est notre gps spirituel c'est le copilote de nos vies c'est le pilote de nos pensées de nos émotions alors il va te conduire comme il me conduit chaque jour dans la bonne direction vers la bonne destination là où tu es appelé à te retrouver par la foi c'est ça croire alors nous allons prendre ces références donc la première de Jean 7,38 quelquefois voilà il y a des choses qui parlent davantage au travers des lectures et c'est en tout cas ce qui m'a été donné de vous dire ce soir donc dans Jean 7, verset 38 ensuite il est écrit celui et on va prendre même le verset 37 parce que on s'aperçoit que quand on a pris ce rond-point et qu'on a pris la bonne route et qu'on se laisse conduire et bien non seulement il nous conduit et on va voir que c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin il est l'eau vive c'est l'eau vive c'est l'eau vive qui nous nourrit et surtout qui nous donne qui nous permet de ne plus avoir soif et regardez ce qui est écrit à ce sujet c'est notre Seigneur Jésus qui parle dans la parole de Jean 7, verset on va prendre 37 et 38 et il est écrit le dernier jour le grand jour de la fête c'était à Jérusalem Jésus debout s'écria déjà on voit il y a l'action il n'est pas resté assis à attendre que les gens passent ou soient suffisamment là il s'est mis debout il a fait l'action il s'est engagé il s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive vous voyez déjà il y aura une action à faire si on veut si on veut boire cette eau vive qu'est notre Seigneur Jésus qu'il veut nous donner qu'il l'a nous donné et bien il va falloir qu'on s'engage parce que le Seigneur dit qu'il vienne à moi qu'il vienne à moi c'est pas notre Seigneur qui va aller à toi c'est toi qui va venir même si c'est lui qui t'appelle qui t'a choisi ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi mais même quand il y a les apôtres enfin les disciples il les a appelés il dit tiens toi viens et suis moi il faut venir il faut aller à lui c'est un acte volontaire comme notre Seigneur c'est volontairement donner pour nous volontairement souffrir pour nous et il est écrit au verset 38 celui qui croit en moi le thème de ce soir celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Ecriture c'est ce que dit notre Seigneur des fleuves spirituels c'est un appel divin pour chacun d'entre nous il faut bien le comprendre c'est une invitation qu'il a lancé quand on envoie une invitation on répond on répond non je ne suis pas disponible on répond oui je serai là et c'est cette invitation qu'il donne il a lancé des invitations il n'y avait pas des cartes d'invitation il n'y avait pas les sms il s'est simplement mis debout et il a crié à toute la foule car c'était le dernier jour et à Jérusalem il y avait foule de tous ces peuples qui venaient à ce moment là de toute culture il a lancé cette invitation comme il le lance encore au monde aujourd'hui l'as-tu entendu ? as-tu répondu à cette invitation ? tant qu'on peut dire aujourd'hui il n'est pas trop tard je t'exhorte à répondre à cette invitation car cet appel est divin c'est un appel divin qu'il te fait afin que tu le reçoives et que tu n'aies plus soif Christ oui Christ est la source de l'eau vive on le voit dans Jean toujours chapitre 4 verset 10 toujours Jésus notre Seigneur répond à qui ? à la Samaritaine on ne va pas s'éterniser dessus on a pu le méditer déjà et il lui dit il répondit si tu connaissais si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne moi à boire c'est toi qui lui aurait demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive le Seigneur évangélisé en même temps la Samaritaine et on sait parce qu'on l'a médité sur les dernières sur ces derniers jours et bien ce qui en est advenu elle l'a reçu cette eau vive elle a été tout de suite témoignée elle cette femme que qui n'était pas forcément très recommandable mais notre Seigneur l'a dit je ne suis pas venu pour les bien portants hein mais pour guérir ceux qui étaient malades s'avaient besoin comme je vous l'avais dit on ne va pas chez un médecin quand on est bien portant on va le voir quand on est malade c'est ce que notre Seigneur fait avec nous avec nos âmes notre Seigneur est une réserve inépuisable d'eau vive regardons ce qui dit dans Apocalypse 7 verset Apocalypse dernier livre de la Bible Apocalypse 7 verset 17 il est écrit car l'agneau qui est au milieu du trône dans la Jérusalem céleste là-haut les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux l'agneau l'agneau est toujours le bon berger il conduit et nous conduit aux sources des eaux de la vie oui on va le voir un petit peu plus loin notre Seigneur notre Seigneur rend la vie fructueuse toujours dans l'Apocalypse regardez parce que bien souvent on dit l'Apocalypse voilà ça fait peur on n'ose pas le lire non heureux ceux qui lisent ces lignes ces paroles et qui les retiennent c'est ce que dit la parole dans le début du chapitre 1 l'Apocalypse bien heureux heureux l'Apocalypse c'est le livre des révélations il nous dit tout simplement ce qui va arriver et comment il faut agir pour éviter la tribulation et tout ce qui va se passer sur la terre afin de connaître tout ce que l'on dit aujourd'hui et ce que nous avons pu dire sur les 118 méditations précédentes ne le voyons pas comme un livre de la fin oui c'est le livre de la fin mais pas pour tout le monde ça sera une fin éternelle d'un côté ou de l'autre c'est clair mais en tant qu'enfant de Dieu c'est glorieux Apocalypse chapitre 22 le dernier chapitre d'Apocalypse versets 1 et 2 il est écrit il me montra le fleuve d'eau de la vie c'est ce qui est montré à l'apôtre Jean qui avait été ravi en esprit lorsqu'il était sur l'île de Patmos et à qui lui a été révélé et il lui a dit écrit tout cela écrit il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait de où ? du trône de Dieu et de l'agneau l'eau vive sort toujours du trône là où se trouve notre Seigneur qui est l'eau vive c'est là où est l'eau vive au milieu de la place de la ville donc là on parle de la Jérusalem céleste et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie celui qui était déjà dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie et qui est là-bas vous savez ce que je vous ai dit ce qui est dans l'invisible c'est ce qui était dans le visible dans le jardin d'Éden était l'arbre de la vie cette image est la réalité de l'arbre de la vie qui est dans la Jérusalem céleste pardon et donc dans les deux bords et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes vous avez déjà vu ? vous avez déjà vu des arbres qui donnent 12 récoltes par an ? une récolte par mois ? non ! il n'y en a pas mais cet arbre cet arbre de vie donne 12 récoltes c'est formidable et donne son fruit chaque mois les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations cet arbre de vie est là pour guérir et c'est ce dont notre Seigneur est venu pour guérir les malportants celui qui croit toutes choses du monde qui croit en lui qui croit tout simplement en sa bonne étoile sans savoir qu'il est il a une laisse autour du cou c'est un mannequin une marionnette et l'ennemi lui laisse croire qu'il est libre alors qu'il est esclave tout simplement oui oui alors notre Seigneur il vient par ses paroles par la parole par lui tout simplement mais il vient pour nous guérir nous libérer nous donner cette eau vive qui nous permet de ne plus avoir soif spirituellement parlant bien entendu je ne suis pas là à vous dire arrêtez de boire bien entendu ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais je peux vous garantir qu'après quand on a plus soif quand on a cette eau vive qui coule en nous qui nous rassasit jour après jour chaque instant quelle joie parce qu'on est purifié vous savez l'eau on l'utilise pour laver si vous ne mettez pas d'eau et que vous passez simplement la serpillère ben je peux vous garantir que sans eau vous n'allez pas laver grand chose par contre si vous passez la serpillère avec de l'eau vous allez laver et la serpillère avec de l'eau et la serpillère avec de l'eau non ? par ça ou ou autre chose qu'importe vous lavez on pourrait prendre un autre cas vous vous lavez les dents chaque jour et heureusement si vous ne faites pas les choses de façon régulière et bien c'est sale et cette eau vive est là pour couler en nous de façon permanente afin que nous soyons toujours purifiés lavés toujours afin que la saleté même celle qui est bien accrochée et bien parte au fur et à mesure car il n'y a rien qui arrête l'eau rien ? oui il peut y avoir des rochers des écueils l'eau passe autour certes jusqu'au moment où elle arrive à trouver une petite fissure et là elle rentre et elle fait éclater le rocher le plus dur au fur et à mesure du temps elle fait tomber des pans de montagne l'eau trouvera toujours un passage et c'est ce que l'eau vive fait avec notre Seigneur elle purifie toute chose elle nettoie toute chose c'est un appel universel également à boire on le voit toujours dans l'Apocalypse 22 donc au verset 17 et vous allez voir cet appel universel il n'est pas simplement que pour les enfants de Dieu c'est un appel universel car Dieu aime tout le monde et il veut que tout le monde soit sauvé ensuite on a pu déjà le méditer tout le monde ne veut peut-être pas être sauvé parce que pour cela il faut abandonner comme on a pu le lire tout à l'heure dans le poème et bien il faut abandonner certaines choses et d'autres aiment leur péché mignon le caressent le cajol ils ne veulent pas s'en séparer et pourtant ce péché va les amener là où il n'y a pas d'eau pas une seule goutte d'eau en enfer éternellement où la chaleur est tellement intense où le corps est brûlé mais à l'image du buisson ardent rien n'est consumé et il n'y a pas de goutte d'eau comme Lazare, l'homme riche non pas Lazare l'ami de notre Seigneur frère de Marthe et Marie mais l'homme riche qui avait vécu, qui n'avait pas tenu compte et qui avait laissé le sans-abri qui était là qui lui par contre et bien quand il l'a vu l'homme riche Lazare en enfer et qu'il voyait mais de loin et bien le malheureux qui l'avait précédé mais qui lui était de l'autre côté au paradis il lui a dit Père Abraham parce qu'il voyait Abraham envoie cet homme m'apporter ne serait-ce qu'une goutte d'eau une goutte pour me rafraîchir ça veut dire qu'il n'y avait rien et pour lui une seule goutte d'eau allait le rafraîchir une goutte d'eau il n'y aura pas d'eau là-bas et ça sera trop tard prenez cette eau vive tant qu'il est temps laissez-vous purifier inondée de cette eau qui vous ne submergera pas qui vous permettra toujours de respirer cette eau qui est dit au verset 17 du chapitre 22 d'Apocalypse l'esprit et l'épouse disent viens que celui qui entend dise viens que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement cet appel comme vous pouvez le voir il suffit soit sur le téléphone aujourd'hui soit sur l'ordinateur soit dans un livre c'est à la portée de tout le monde la parole le dit que celui qui a soif vienne toujours cet engagement Dieu t'appelle Dieu te dit viens viens à notre seigneur jésus viens à mon fils écoute la parole il faut faire ce choix il faut s'engager que celui qui veut que celui qui veut la parole est claire c'est pas une obligation mais tout est dit toute la parole te dit ce qui va se passer on te dit que le pont est coupé il y a une barrière qui te dit de t'arrêter tu peux continuer pourtant il y a une interdiction tu sais ce qui va t'arriver si tu continues c'est indiqué et tu continues et tu tombes parce que tu n'as pas voulu écouter tu n'as pas voulu obéir la parole te dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie et vous savez quoi ? elle est gratuite parce que Dieu a tout payé notre seigneur a tout payé pour nous c'est un don gratuit c'est pas avec ton argent c'est pas tu peux rien t'acheter t'as beau avoir la plus grosse fortune c'est pas ça qui va te donner la vie éternelle elle a déjà été payée il faut tout abandonner j'ai pas dit tout abandonner ce que tu as et tout abandonner ton coeur et lorsque tu t'abandonnes totalement notre seigneur que son esprit vient en toi ça change tout parce que là le bien-aimé saint-esprit va te convaincre des choses qu'il faut que tu abandonnes c'est une évidence seule chose c'est qu'il ne faut pas faire comme le jeune homme riche et repartir et tout abandonner de peur de manquer de peur de faire cette réorganisation dans ta vie n'aie pas peur de ta liquidation n'aie pas peur de ta liquidation judiciaire parce que contrairement aux entreprises quelquefois qui ne ils restent sur le carreau notre seigneur lui ne te laissera pas il te tend la main il te soulève il te dit je serai toujours avec toi tous les jours de ta vie c'est notre avocat parfait il a tout gagné il ne te laissera pas sur le carreau il te conduira chaque jour avec lui jusque tu franchisses la ligne on va s'arrêter là pour ce soir autrement ça va faire trop long merci Seigneur merci Père merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour cet engagement que tu nous demandes et que d'avoir mais tu nous accompagnes tu nous accompagnes nous nous faisons même si c'est un engagement et cet engagement doit être personnel tu nous accompagnes et tu nous diriges tu écartes de nous comme dans ce carrefour comme dans ce rang point et bien les personnes qui nous empêcheraient de rentrer dans notre sur le bon chemin que tu es car tu as dit je suis le chemin la vérité la vie et nul ne vient au Père que par moi dans Jean 14 verset 6 et jamais 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 tu nous mettra d'obstacle de tu fermeras ton chemin jamais c'est simplement nous qui n'oserons pas nous voilà mettre le quignotant le quignotant afin que nous soyons que nous puissions prendre et nous engager prendre le risque que peut-être et bien que celui qui est derrière et bien nous rentre dedans mais par la foi en forçant le passage je suis persuadé que les personnes qui veulent nous en empêcher et bien ne prendront elles pas le risque de nous rentrer dedans alors gloire à toi Père gloire à toi Seigneur gloire à toi bien-aimé Saint-Esprit encore une fois nous avoir permis d'avoir la possibilité d'enseigner ce soir merci à toi toute la gloire terminons par la prière Ma Seigneur merci encore pour cet enseignement merci encore pour la parole qui nous est révélée chaque jour merci parce que nous pouvons nous approcher de toi et comprendre et aller droit de l'avant aller de l'avant avec toi et nous laisser conduire par toi bien-aimé Saint-Esprit parce que tu es là afin de nous enseigner tout ce que notre Seigneur Jésus a à nous dire merci et nous voulons encore ce soir et bien encore comme nous l'avons entendu vraiment venir à toi faire ce pas de l'avant aller vers toi parce que même si c'est toi qui nous choisit nous devons nous abandonner nous devons faire cette démarche de tout lâcher de tout abandonner pour pouvoir te suivre alors non pas nos familles et tout ça mais mais d'abandonner tout ce qu'il y a de mauvais en nous tout ce qu'il y a comme péché qui nous permettrait qui c'est vraiment un obstacle à pouvoir te suivre lâcher et abandonner tout cela afin afin de pouvoir te suivre jusqu'au bout merci parce que Seigneur Jésus tu es cette main tendue tu nous tiens par la main chaque jour dans nos difficultés dans nos vies dans tout ce que nous vivons tu es là tu es cette main tendue tu es cette bouffée d'oxygène tu es cette terre que nous respirons et qui nous permet d'aller plus loin quand nous ne pouvons plus avancer quand nous sommes saturés et bien tu es notre bouffée d'oxygène tu es notre inspiration et notre respiration c'est toi qui nous conduit qui nous permet d'avoir cette tête hors de l'eau cette tête oui hors de l'eau souvent quand nous nous laissons quand nous nous laissons aller à droite et à gauche avec tous nos soucis ou nous avons l'impression que nous nous enfonçons et bien non toi tu es cette terre cette bouffée d'oxygène cette bouée qui nous permet de nous sortir la tête de l'eau et enfin de pouvoir respirer oh merci merci Seigneur pour tout cela mais sachons vraiment venir à toi et tout abandonner nous laisser conduire par toi nous laisser nous laisser laver par toi alors merci pour tout Seigneur Jésus et nous voulons encore te suivre chaque jour de nos vies alors oui il y aura certainement des combats oui il y aura certainement des difficultés on nous dira certaines choses sur toi comme nous l'avons entendu plusieurs personnes même des fois de notre famille et bien non pas nous jugerons mais nous dirons oh c'est pas si grave oh un petit mensonge oh fessi oh non non mais restons sur le droit chemin afin d'être trouvé juste par toi et de ne jamais sortir de la route que tu es Seigneur Jésus de où il y a la vérité et la vie que nous ne sortions pas que nous ne fassions pas de sortie de route car si nous faisons des sorties de route et bien obligatoirement il y aura des conséquences à nos sorties de route alors que toi tu es notre chemin et notre vie alors continuons sur ce chemin qui est la vie la vérité et que nous puissions vraiment continuer sur ce chemin afin d'arriver à notre Père dans le nom de Jésus Amen merci voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment en tout cas nous vous aimons de tout notre coeur nous prions pour vous nous comment dirais-je nous vous donnons rendez-vous pardon demain au même endroit à la même heure voilà je vous demande à mon épouse parce que bien souvent elle me dit non c'était l'heure donc non donc là elle a rien donc demain donc elle a dit on fait rien tiens c'est pas ça bon alors ok donc demain on se donne rendez-vous demain à 19h en tout cas en attendant passez une très très bonne soirée soyez abondamment bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui ont 6h de moins donc je ne sais pas s'il fait aussi chaud encore là-bas en tout cas nous c'est beaucoup plus frais en tout cas pour certains on a même remis des pulls on se demandait même si on n'allait pas refaire un petit feu de cheminée je blague mais bon quand même donc j'espère qu'ils ont un peu de fraîcheur en tout cas là-bas en tout cas que cette eau vive que cette consécration que nous avons dans nos cœurs en tout cas soit ce rafraîchissement permanent y compris là-bas pour nos amis en tout cas nous prions pour cela en tout cas en attendant nous vous donnons rendez-vous demain à 19h soyez abondamment bénis bonne soirée à demain au revoir